INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean-Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc, réalisation Abder Iscaire. Aujourd'hui, La femme aux deux sourires, deuxième épisode. Bonsoir, mes chers amis. Vous vous souvenez comment a débuté cette étrange aventure vécue par mon ami Arsène Lupin et qu'il a lui-même intitulée La femme aux deux sourires. Chez les deux jouveles, dans leur château de Volnick en Auvergne, après un déjeuner très sélect, la cantatrice Elisabeth Ornin a bien voulu chanter du Wagner dans des ruines situées au fond du parc, alors que les invités l'écoutaient, assis sur la terrasse du château. Soudain, elle s'écroule. On se précipite. Elle est morte, atteinte d'une blessure au cou. Et l'on s'aperçoit que son collier de diamant a disparu. Et l'on ne trouve ni arme, ni projectile, ni assassin. Le commissaire Gorgeret enquête. Aucun résultat. Les deux jouveles, très impressionnées par ce drame, vendent leur château à un acheteur qui tient à garder l'anonymat. Quinze ans plus tard, une charmante jeune fille, Antonine, arrivant de sa province, vient voir l'ancienne amante Elisabeth Ornin, le marquis d'Erlemont, dans son appartement du 63 Quai Voltaire. Mais elle se trompe d'étage et sonne à l'entresol. Arsène Lupin, qui habite là, vient lui ouvrir. Et il tombe amoureux d'elle. Or, Antonine est poursuivie par le commissaire Gorgeret. Car, sous le nom de Clara la Blonde, elle est, ou plutôt a été, la maîtresse d'un certain Paul, qui mène une vie double, puisque dans le milieu on l'appelle le Grand Paul, et dans le monde, Valtex. Il est le neveu d'Elisabeth Ornin, la cantatrice assassinée 15 ans plus tôt. Le Grand Paul est toujours très amoureux de Clara, qui le fuit, car elle le déteste. Lupin la protège contre ce dangereux individu. D'ailleurs, il a à tout lieu de croire qu'Antonine, Clara, est la fille naturelle du marquis d'Erlemont, célèbre pour ses bonnes fortunes. Le marquis a pris la jeune fille en affection, et il l'emmène au château de Volnick, dont il s'était rendu discrètement acquéreur en souvenir d'Elisabeth, qu'il avait profondément aimée. Malheureusement, sa situation de fortune ne lui permettant plus de conserver ce château, il le met en vente. Le commissaire Gorgeret n'a jamais abandonné l'espoir de découvrir la vérité sur l'assassinat d'Elisabeth. Aussi, le jour de l'adjudication vient-il rôder dans la propriété. C'est alors qu'il découvre Antonine, qu'il veut emmener, car par elle, il espère retrouver le grand Paul. Mais Arsène Lupin la sauve des griffes de Gorgeret, qu'il baillonne et ligote. La vente aux enchères a lieu. Lupin, qui se fait appeler Raoul, achète le château. Et il déclare au marquis d'Erlemont qu'il se met à sa disposition pour retrouver l'héritage de son grand-père. Il sait que cet héritage a disparu et que le marquis le fait rechercher vainement par un détective privé. Mais d'Erlemont se méfie de Lupin, ce curieux personnage qui se déclare passionné par toutes les énigmes, et aux questions qu'il lui pose, il évite de répondre. Je ne sais rien, je ne peux rien dire. Soit, je me débrouillerai tout seul. Ce sera plus long, il y aura du tirage, peut-être même de la casse, et tant pis, vous l'aurez voulu. Quand partez-vous d'ici ? Demain, en auto à 8 heures. Je passerai une nuit à Paris, puis je serai absent pendant trois semaines. Trois semaines ? Alors donnons-nous rendez-vous dans 25 jours, le mercredi 3 juillet, sur le banc de la terrasse devant le château à 4 heures. Cela vous convient ? Oui. Je réfléchirai d'ici là. À quoi ? À vos révélations et à ce que vous me proposez. Il sera trop tard. Dans 25 jours, tout sera réglé. Le 3 juillet à 4 heures, je vous apprendrai la vérité sur l'assassinat d'Elisabeth Ornin et sur les énigmes qui l'entourent. Je vous apporterai également l'héritage de votre grand-père. Ce qui permettra à mademoiselle de conserver et d'habiter ce château qui semble tellement lui plaire. Vous croyez réussie ? Un seul obstacle pourrait m'en empêcher. C'est que je ne sois plus de ce monde. Mademoiselle ? Monsieur ? Ainsi, vous aviez acheté le château uniquement pour l'offrir un jour à la ravissante Antonine ? Oui, quel jobart je faisais. Les millions, rien ne comptait plus pour jouer les grands seigneurs et pâter ma belle. Oui, je voulais Antonine et j'y mettais le prix. Sacré lupin ! Alors, j'ai donc quitté le château et je suis allé avec ma voiture jusqu'à Vichy où j'ai dîné et je suis revenu tout doucetement au milieu de la nuit apporter quelque nourriture à mon ami gorgerait. Il était toujours ligoté dans les ruines. Quand je lui enlevais son baillon, il m'adressa à une telle bordée d'injures que je lui renfonçais mon foulard dans la bouche. Puis je m'approchais du château, pénétrais par la fenêtre dans la chambre du marquis d'Erlemont endormi et je pris dans son veston étalé sur une chaise son portefeuille. J'y trouvais la lettre qu'Antonine lui avait présentée lors de sa première visite et après l'avoir lue à la lueur de ma lampe électrique, j'étais sûr cette fois qu'Antonine était la fille du marquis. J'enchambais de nouveau la fenêtre et je me glissais jusqu'à celle dont le charme et la beauté finissaient par m'obséder. Comme un jeune chat vous sautait dans sa chambre et enfin vaincu par votre audace et votre séduction, elle subit avec joie vos douces violences. Eh bien, mon cher, pas du tout. Je l'ai regardé dormir ému par son paisible visage d'enfant et je suis reparti sur la pointe des pieds. Oh, poète ! Là-dessus, j'ai regagné Paris. Je me suis assuré que mon fidèle Courville avait à peu près vidé l'entre-sol que j'occupais avec Voltaire et je le priais de venir s'installer avec moi dans mon pavillon d'Auteuil. Puis je courus à la gare de Lyon à attendre l'arrivée du train de Vichy persuadé que j'y verrais le commissaire Gorgeret. Il ne pouvait pas ne pas s'être dégagé de ses liens ou tout au moins avoir appelé au secours. Le temps de gagner Vichy et d'attraper le rapide de trois heures, il y avait de fortes chances pour qu'il fût dans ce train-là et en effet, j'aperçus sa grosse silhouette parmi la foule qui sortait. Je m'avançais, souriant. Ah, comment ça va, monsieur le commissaire ? Oh, ça par exemple... Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Eh ben, tu manques pas de culot ! Bandit, voyou ! Mais de qui parlez-vous ? Oublierais-tu par hasard ce que tu m'as fait au château de Volnick ? Carapule ! Je t'arrête et je t'embarque au cas des enfèvres. J'en serais ravi, je n'y ai que des amis. Mais tu dois bien penser que si je t'ai accroché à la sortie de ce train, ça n'est pas pour le plaisir de te donner un coup de sang, hein ? T'allais pas me jeter dans la gueule du loup. Et quelle gueule ? Simplement pour la rigolade. Qu'est-ce que tu veux ? De te parler de quelqu'un. De qui ? De ton ennemi personnel. De celui que tu as capturé et qui t'a filé entre les pattes et dont l'arrestation définitive doit être l'obsession de tes pensées et la gloire de ta carrière. Du grand Paul ? Oui. Et alors ? Eh bien, je peux te refiler tous les renseignements qui te permettront de l'arrêter dès ce soir. Tes conditions ? Tu fiches la paix à Clara la Blonde et à moi. D'accord. Sur l'honneur ? Toujours. Bon. Il me faut cinq hommes, sans te compter. Fichtre ! Les autres sont trop nombreux ? Probable. Je m'amènerai avec cinq gars. Tu connais un type qu'on appelle l'Égyptien ? Oui. Un dur ? C'est le bras droit du grand Paul. Sans blague ? Il se retrouve chaque soir à l'apéritif. Où ça ? À Montmartre, au bar des Écrevices. Je connais. Moi aussi. Ils descendent dans une cave et de cette cave, ils peuvent filer par une ici de robé. C'est bien ça ? C'est ça même. Bon. Rendez-vous là-bas à sept heures moins le quart. Vous sauterez dans la cave tous en bloc, revolver au point. J'y serai avant vous. Mais attention ! Ne pas tirer sur un brave type à tête de jockey anglais parce que ce sera moi. Et puis poster deux agents à la sortie des robés pour cueillir les fuyards. Entendu ? Entendu. Alors quoi, grand Paul ? Pas même une petite absinthe ? Non. Tu sais bien pourtant qu'aux Écrevices, c'est le patron qui l'a fait. Je m'en fous. Mais qu'est-ce que t'as ? Mais rien ! Tu veux rien dire ? Même à ton copain l'égyptien ? Écoute, je me sens traqué, j'ai la trouille. Pourquoi ? Mais tu couches pas trois jours dans le même lit et ici sur 20 clients, il y en a 15 qui se jetteraient au feu pour toi. Oui, ça pense que je les paye. Mais t'es gardé comme un roi. Et là, qui c'est cette espèce d'anglais là en face ? Ben, un jockey, je crois. Tu sais ce qui ne va pas ? Eh ben moi, je vais te le dire. C'est Clara qui te faudrait. Quoi ? Tu t'es jamais remis de sa fuite. Moi, je pense surtout à cet individu dont elle s'est toqué. Raoul ? Ce que je donnerais pas pour le démolir, celui-là. Faudrait d'abord le trouver. Clara, c'est ma femme, tu comprends ? Je peux pas vivre sans c'est. Je le tâche jamais. Ce soir, tu vas à l'ouverture du Casino Bleu au Champs-Elysées ? Oui. Eh ben, tâche d'y trouver une autre poule. C'est comme ça que tu te diriras. Ça, ça m'étonnerait. Quelle heure il est ? Euh, 7h moins 20. Oh, jockey, moi, ça fait ta fois qu'on se regarde. C'est peut-être un type de Larousse. Offre lui un verre. On est Larousse ! Oh les mains, tout le monde ! Mon pied qui bouge, on tire dans le temps. Qu'est-ce que c'est ? Mais là, là, ne touchez pas ! On ne peut plus voir, tranquille ! On n'est pas du bétail ! Alignez-vous le nez contre le mur ! Par ici, vous n'avez plus salat ! Attention, ils foutent le camp ! J'ai mis des hommes à la sortie ! Mais regardez, le grand Paul qui veut sortir avant l'Égyptien ! L'Égyptien est blessé, je vais l'interroger. Alors, mon vieux, ce sera rien. Tu me reconnais ? C'est moi, Raoul, le type du Kévoltaire. Tu veux encore deux billets de mille ? Pour quoi faire ? Le grand Paul a voulu filer avant toi, hein ? Ne t'inquiète pas, il va être cueilli à la sortie. Non, non, il y a un nouvel escalier qui remonte dans l'impasse. La police ne la connaît pas, ce... Ce soir, le grand Paul, où peut-on le retrouver ? Au Casino Bleu. Seulement, c'est un gala mondain. Ah oui, il ne sera plus le grand Paul, mais Valtex, c'est ça que tu veux dire, hein ? Oui. Tiens, voilà, deux mille. Le grand Paul a filé par un escalier qu'on ne connaissait pas. Vous marchez toujours comme des idiots sans vous renseigner à fond. On le retrouvera en soirée au Casino Bleu. Ah, tant mieux. Rendez-vous là-bas à 10h, au contrôle. Dis donc, déguise-toi en homme du monde pour qu'on ne te reconnaisse pas. Je viendrai avec six hommes. Allez, ramenez-vous, là. Je rentrais en vitesse à mon pavillon d'Auteuil. Je m'habillais en tenue de soirée et priais Courville d'en faire autant. Je dois dire que son habit et sa barbe blanche lui donnaient fière allure. Et je lui passais mes consignes. Bon, une fois au Casino Bleu, tu ne me connais pas, hein ? Tu rôdes autour de moi et surtout de Gorgeret qui rêve sûrement de m'arrêter malgré sa promesse en même temps que le grand Paul. Mais si l'on vous attaque sans que j'aie le temps de vous avertir... Eh bien, tu protèges ma fuite de tes deux bras étendus et de toute ta barbe. Et si l'on veut passer où ? Tu te fais tuer sur place. Oh, patron. Au Casino Bleu, il y avait un monde fou. Gorgeret était là, en frac, avec ses policiers à qui d'ailleurs la tenue de soirée n'allait pas mieux qu'à leur mettre. Sur une scène qui dominait la salle de balle, un numéro de café-concert alternait avec chaque danse. Après des jongleurs hindous suivis d'un tango, il y eut un tour de chant suivi d'un boston. Et vers 11h, on annonça un numéro mystérieux. Et voici maintenant deux fantaisies interprétées par Nadia Ska, la danseuse masquée. Applaudissements En attendant, le grand Paul, il est toujours pas là. S'il vient d'arriver. Là, à droite, à côté de M. Gordon Bennett. Tu crois que c'est lui ? Oui, mais cette fois, un gentleman. Il a de la lue, tu trouves pas ? Alors, cette canaille-là a deux vies. Comme le procureur à l'air. Exactement. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la façon dont il regarde la danseuse masquée. Je crois qu'avec ses cheveux blonds, elle doit lui rappeler Clara. Mais... Oh, ça par exemple. Quoi donc ? Veux-tu parier que c'est elle ? Qui ? Clara la blonde ? Alors, il faut reconnaître que cette danseuse lui ressemble à un point. Quoi ? Tu vois ça à travers son masque ? T'as le bon yeux. C'est exactement la même couleur de cheveux, le même corps, fin et harmonieux, la même distinction. Et puis alors, les jambes sont ravissantes. Attention, le grand Paul a l'air de se faufiler vers les coulisses. Il y a une petite porte à gauche de la Seine. Tes hommes devraient se masser à la sortie des artistes sur l'avenue latérale et se tenir prêts à entrer par là en cas d'alerte. Je m'en occupe. À tout à l'heure. D'accord. Patron, Quoi donc, Courville ? Je viens d'entendre les ordres de Gorgeret. Il veut vous arrêter en même temps que la danseuse masquée. Voyez-vous ça ? Oh, le traître. Bon, viens vite, le grand Paul a disparu dans les coulisses. Si la danseuse est vraiment clara la blonde, il va y avoir du grabuge. Il faut la protéger, cette petite. Pardon, monsieur. Pardon, madame. Excusez-moi. Pardon. Pardon. Voilà. Allez, entrons dans les coulisses. Vite. Bonsoir, monsieur Valtex. Vous ? Oui. Vous ici ? Oui. Vous êtes là pour elle. Vous l'accompagnez ? Oui. Elle m'a demandé de la protéger contre certains coquins qui lui courent après. Dis-donc, à propos, tu sais, le jockey dans la cave, c'était moi. Oui. Et la police, c'était moi qui l'avais amenée pour te mettre le grappin dessus. Salaud ! C'est tout de même moi qui vous ai eus tous, hein ? Oui, mais ce soir, ce ne sera pas pareil. Ah, parce que ? Parce que Gorgeret est ici avec ses copains. Vraiment ? Oui. Eh bien, j'attends que la petite ait fini de danser, tiens. Bah, tiens, écoute, on l'acclame. Attention, elle sort de scène. Si je ne peux pas la voir vivante, toi, tu l'auras morte. Raté ! C'est le grand brûle ! Les autres, je vais la danser ! Oh, mais pardon, pardon, monsieur ! Non, non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi, quoi ? On ne passe pas ! Écartez-vous ! Non, non, mais de quoi il se mêle, le barbé, là ? Non, mais dites-donc, vous, vous n'avez pas honte d'insulter un vieillard ? Quoi ? Non, non, monsieur, vous ne passerez pas ! Non, mais c'est ce que nous verrons ! Ah ! Ah ! Pendant que mon brave vieux Corville étendait les bras et faisait obstruction de tout son corps et de toute sa barbe, j'empoignais la danseuse masquée qui était toujours évanouie et je l'emportais dans mes bras vers la sortie des artistes. Ma voiture attendait sous les arbres des Champs-Elysées et avant que les policiers soient sortis de la bagarre et de leur surprise, je filais déjà à 60 à l'heure le long du cours l'arène. Arrivé à mon pavillon d'auteuil, je déposais la danseuse masquée sur mon lit et cette fois, l'angoisse me saisit. Si ce n'était pas Antonine. Parce qu'enfin, j'avais agi d'instinct, spontanément, avec une seule idée, sauver cette fille des griffes du grand Paul. Alors, vous lui avez ôté son masque ? Oui. Et c'est Antonine qui m'a souri avec un regard de reconnaissance. Alors je me suis penché sur elle et je l'ai prise dans mes bras. Et la nuit que j'ai passée avec elle fait partie d'un de mes plus jolis souvenirs. Dès lors, vous avez filé le parfait amour. Non, attendez. Le lendemain matin, comme nous prenions notre petit déjeuner sur la terrasse, mon valet de chambre m'apporta le journal. Penses-tu qu'il parle déjà de ce qui s'est passé hier soir au Casino Bleu ? Oh, les idiots ! Faut-il que ce gorgeret soit bête ! Non, mais écoute ça. Le grand Paul, après avoir échappé à la police au cours d'une rafle effectuée au bar des Écrevisses à Montmartre, est arrêté au Casino Bleu. Il réussit cependant à glisser de nouveau entre les mains du commissaire principal gorgeret et de ses policiers. Mon Dieu ! Ils disent que l'Égyptien est arrêté et que la danseuse masquée a été enlevée par un inconnu. Elle avait été engagée par l'intermédiaire d'un imprésario berlinois. On ignore l'identité de cette jeune femme. Ça, je dois dire que j'ai été le premier surpris de te voir sur une scène. Mais depuis combien de temps fais-tu ce métier ? Oh, après la mort de ma mère, j'ai pris des leçons d'une ancienne danseuse et j'ai voyagé. Et quelle vie menais-tu ? Je ne m'interroge pas. J'étais seule, courtisée. Je n'ai pas toujours su me défendre. Où as-tu connu le grand Paul ? Valtex ? Oui. À Berlin. Je ne l'aimais pas. Mais il avait de l'influence sur moi et je ne me défiais pas de lui. Une nuit, il m'a surprise dans ma chambre après avoir cassé la serrure. Il a été le plus fort. Et vous êtes restés ensemble ? Oh, quelques mois seulement. À Paris, il a été compromis dans une affaire. On a cerné sa chambre. J'étais avec lui. C'est ainsi que j'ai su que c'était le grand Paul. Je me suis sauvée. Et tu t'es cachée en province ? Oui. Je me suis remise à danser. J'ai toujours l'impression qu'il y a deux femmes en toi. La petite provinciale et la femme que la vie a déjà blessée. Peut-être. Mais dans les deux images, c'est surtout le sourire qui diffère. Tantôt naïf et jeune, tantôt amer et désabusé. Laquelle des deux préfères-tu ? Laquelle des deux préfères-tu ? Depuis hier soir, c'est la seconde. La plus mystérieuse. Antonine ou la femme aux deux sourires. Ne m'appelle plus Antonine. Pourquoi ? C'était le nom de la petite provinciale. Je l'ai perdue pour m'appeler Clara. Clara la blonde. Soit. Et à mon tour, sais-tu qui je suis ? Tu es toi. Cela me suffit. Oh, mais fuis-toi. J'ai déjà eu tant de personnalités. J'ai joué tant de rôles que je ne m'y reconnais plus. As-tu jamais entendu parler d'Arsène Lupin ? Quoi ? Tu es... Non, 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 non. Je prends un point de comparaison. Dis-toi seulement que s'il m'arrive d'être un mauvais sujet, ça ne m'empêche pas d'être un brave type. Souvent. Presque toujours. Mon amour. Pendant des jours et des jours, nous ne sommes pas sortis du pavillon d'Auteuil. Puis, j'ai permis à Clara d'aller se promener un peu au bois, lui recommandant surtout de ne pas entrer dans Paris. Je profitais de ses promenades pour aller à son insu jeter un coup d'œil aux environs du 63 Quai Voltaire, soupçonnant que le grand Paul devait rôder de ce côté-là et que la police allait peut-être lui tendre un piège. Une fin d'après-midi, étant rentré à Auteuil, je constatais l'absence de Clara. Elle arriva un quart d'heure plus tard. Bonsoir, mon chéri. Tu t'es promenée au bois ? Oui. L'air m'a fait beaucoup de bien. C'était délicieux de marcher. Tu n'as pas été dans Paris. Non. Pourquoi cette question ? Parce que je t'y ai vue. Oh, tu m'y as vue en imagination. Non, en réalité. Tu es sortie de la maison du Quai Voltaire et tu es repartie en voiture. Tu en es bien sûr ? Certain. J'ai envoyé Courville interroger la concierge. Il paraît que c'est la troisième fois que tu viens. Remarque, ces visites n'ont rien que de naturelles puisque tu m'as dit toi-même que Herlemont était ton père. Mais pourquoi t'en cacher vis-à-vis de moi ? Tu continues à t'entourer de mystères, Clara. Oh, je ne me méfie pas de toi. Des dangers te menacent, je le sais. Si tu ne me dis rien, comment veux-tu que je te protège ? Tu me connais assez pour être sûr que je saurai un jour ce que tu ne veux pas me révéler. Seulement, ce jour-là, il sera peut-être trop tard. Voyons, parle, chérie. Aie confiance en moi. Pardonne-moi, mais d'ailleurs, que je parle ou non, ça n'a pas d'importance. Ça ne peut rien changer à ce qui est ou à ce qui sera. Mais les femmes, tu sais, ce sont des enfants, elles se font des idées. Peut-être, je tombe, mais je ne peux pas. Pardonne-moi. Soit. Mais j'insiste de la façon la plus formelle pour que tu ne retournes plus là-bas. Sinon, un jour, tu tomberas sur le Grand-Pol ou sur la police. Oh, on n'y va pas non plus, toi. Tu cours les mêmes dangers. Déguisé en vieil amateur de bouquins qui court les boîtes des quais, Courville surveillait en permanence le 63 du quai Voltaire. Je lui avais bien recommandé de ne regagner le pavillon d'Auteuil qu'après avoir fait de nombreux détours afin de semer les suiveurs éventuels. Or, un après-midi que j'étais sorti, mon valet de chambre Il y a là une automobile. Le chauffeur apporte cette lettre pour Mademoiselle. Il attend. Mademoiselle Clara, 27 avenue du Maroc, Auteuil. Mademoiselle, le patron a été blessé sur le palier du 63 quai Voltaire. Il est couché dans la pièce qui lui servait de bureau à l'entresol. Rien de grave, mais il vous réclame respectueusement Courville. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Antoine. Mademoiselle. Regardez cette lettre. Est-ce bien l'écriture de M. Courville ? Oui, mademoiselle, il n'y a aucun doute. Le chauffeur m'attend, m'avez-vous dit. Oui, mademoiselle, il a même dit que c'était très pressé. Clara sauta dans l'auto qui l'emmena à toute vitesse au 63 quai Voltaire. fébrile, elle sonna à l'entresol. Bonsoir, Clara. Voltax ! Viens ! Non ! Et voilà, pas plus difficile que ça. Personne ne peut plus te secourir, ma petite Clara. Pas même ton bon ami. Allez, dans mes bras, amour de ma fille. Laissez-moi ! Mets-toi à l'aise. Tu te rappelles comme autrefois, une heure de tête à tête puis nous sortons dans ma voiture qui est en bas et nous filons en ce bon voyage de noces. Jamais ! Je vous hais ! Ah, merveilleux ! L'amour est si près de la haine. Un peu avec moi, tu le sais bien. Inutile de résister. Tu es la plus faible, tu es toujours la plus faible. Oh, bandit ! Je ne te demande pas d'accepter, au contraire. Quand je t'embrasse, j'aime bien mieux que ce soit de force. C'est tellement plus amusant. Si vous me touchez, je crie ! Ne me t'en prive pas, il n'y a personne de me battre. Aucun espoir de me téléfouler. Oh, bandit ! Viens ici, sur ce divan. Éloigne-toi de ce bureau. Oui, bien sûr. Tu as vu ce revolver, mais trop tard, ma petite. C'est d'abord si vilain de regarder dans les tiroirs, même entre ouverts. Ça ne se fait pas. Elle est dans mes bras, mon amour. Non ! C'est ce qu'on verra. Laisse-la ! Quoi ? Je te dis de la laisser ou je t'abats comme un pourceau que tu es. Non. Figure-toi que j'ai habité ici et que j'ai oublié de rendre les clés. Tu ne m'attendais pas à ce que je vois ? Et toi, petite fille, tu vois ce que c'est que de désobéir à Raoul ? Le monsieur t'a écrit une lettre, sans doute. Fais voir. L'écriture de Courville, mais si grossièrement imitée, qui s'est laissée suivre ce vieil idiot. Et tu t'es laissée prendre à ce bon vieux piège classique où jamais une amoureuse ne manque de se jeter la tête la première. Mais comment es-tu ici ? Tu te souviens que ce matin, nous avions remarqué un type qui observait notre maison d'Auteuil. Eh bien, tout à l'heure, en venant voir un peu ce qui se passait par ici, j'ai vu ce même individu attendre en bas au volant d'une voiture. Saisi d'un pressentiment, je suis monté, voilà. Maintenant, occupons-nous de ce joli monsieur. Nous allons tout simplement le livrer pieds et poings liés à la justice. Il y en a qui s'en morderont les doigts. Vraiment ? Tu n'as pas fait moi arrêter, tu verras. Je verrais quoi ? Regarde Clara comme elle tend l'oreille. Elle sait que moi, je ne plaisante pas, que je ne perds pas mon temps à discourir. Et alors ? Moi, je sais beaucoup de choses sur le marquis d'Erlemont. Mais si je dis à la police tout ce que je sais sur lui, ça ne fera pas plaisir à Clara. Parce que ? Parce que le marquis est son père. Ça, elle le sait. Ensuite ? Non, mais ce que tu ne sais pas, Clara, c'est le rôle qu'a joué ton père dans le drame du château de Volnick, quand la cantatrice Elisabeth Ornin a été assassinée et dépouillée de ses bijoux. Le marquis d'Erlemont n'a joué d'autre rôle que celui d'invité. Il se trouvait au château, voilà tout. Oui, ça, c'est la version de la police, mais la vérité est tout autre. C'est lui qui a volé et assassiné Elisabeth Ornin. Ce n'est pas vrai ! Vous n'avez pas le droit ! Laisse-moi parler ! À cette époque-là, j'avais 20 ans et je ne savais rien de leur liaison. pas tout seul. J'ai sauté le mur du château et un matin, qu'est-ce que je vois ? Se promenant avec le garde et faisant une battue dans les ruines, Jean d'Erlemont. Jean d'Erlemont, propriétaire anonyme du château. Dès lors, j'ai cherché. J'ai lu les journaux de l'époque, ce d'Auvergne et de Paris dix fois. Je suis retourné à Volnick, questionnant les champs du village, me glissant dans la vie du marquis, fouillant ses tiroirs et parvenant à relier entre des détails qui jetaient peu à peu la lumière sur la conduite réelle de M. le marquis d'Erlemont. Et on peut savoir ? C'est Jean d'Erlemont qui a fait inviter Elisabeth Ornin par Mme de Jouvel. C'est lui qui a obtenu de ma tante qu'elle veuille bien chanter dans les ruines. C'est lui qui a indiqué l'endroit où son apparition ferait le plus d'effet. Et c'est lui qui l'a conduite à travers le jardin jusqu'en bas des marches. Aux yeux de tout le monde. Non, non, pas tout le temps. Pour le moment où ils ont tourné l'angle et celui où Elisabeth a paru seule à l'extrémité des taillis qui les cachait, il y a eu un intervalle d'environ une minute. Beaucoup plus long qu'il ne fallait pour parcourir cette petite distance. Que s'est-il passé pendant cette minute-là ? Il est facile de l'établir quand on a entendu comme moi plusieurs témoignages de domestiques insuffisamment questionnés. Et ces témoignages affirment quoi ? Qu'en arrivant au sommet des ruines, Elisabeth n'avait plus de collier. Le marquis d'Erlemont ne le lui a pas volé tout de même ? Non. Elle le lui a confié n'aimant pas chanté avec un tel poids sur la poitrine. C'est un détail que connaissaient bien ses amis. Et après, revenu sur la terrasse du château parmi les invités, le marquis l'a tué par l'opération du Saint-Esprit pour garder le collier. Non. Il l'a fait tuer. Mais on ne supprime pas une femme qu'on aime pour s'approprier des bijoux de théâtre en toque, car j'ai appris qu'en fin de compte ils étaient faux. Eh ben, les diamants étaient vrais et valaient des millions. Et dans ce cas, pourquoi disait-elle qu'ils étaient faux ? Parce que ma tante était mariée et qu'elle tenait ce collier d'un Américain dont elle avait été la maîtresse. J'en possède toutes les preuves écrites. Mais alors, ce crime, qui l'aurait commis ? Un individu dont tout le monde a ignoré la présence au château. Un nommé Gassio, un pauvre diapte berger simple d'esprit. Il éprouvait que Derlemont allait souvent voir Gassio pendant les séjours qu'il faisait chez les jouvels. Il lui donnait des vêtements, des cigares, même de l'argent. À mon tour, j'ai fréquenté ce Gassio. J'ai tiré de lui des bribes où il essayait de me parler d'une femme qui chantait et qui tombait en chantant. Puis un jour, je l'ai surpris en train de faire tournoyer une fronde et viser un oiseau de proie qui volait au-dessus de son troupeau. Le caillou a jailli de la fronde et tué l'oiseau. Pour moi, ça a été la révélation. J'étais fixé. Et après ? Après ? La vérité s'impose. Dressé et sous-doyé par le marquis, Gassio s'est caché ce jour-là dans les ruines ou dans un arbre et son projectile a blessé mortellement Élisabeth Ornin. Hypothèse n'est pas certitude. Ça j'ai de telle preuve que si la justice m'embête, j'accuse le marquis d'Erlemont, père de mademoiselle, d'avoir tué Élisabeth Ornin. Je produis tout mon dossier qui établit qu'à cette époque il était gêné, qu'il cherchait déjà par l'intermédiaire d'un spécialiste un héritage dont il avait été frustré et que depuis, il n'a pu soutenir son train de vie que grâce au produit du vol. De plus, en tant que neveu, il ira en prison. Il en a si peur que tout en ignorant ce que chez lui il ne m'a jamais refusé d'argent. Alors si je comprends bien, tu es également un maître chanteur. J'ai d'abord voulu venger ma tante Élisabeth. Aujourd'hui, le dossier que j'ai réuni est une sauvegarde, j'en profite. Allez, laissez-moi passer. Et ensuite ? Ensuite ? Clara me rejoindra, j'exige qu'elle soit chez moi dans une heure à l'adresse que je vais lui donner. Qu'est-ce que tu dis ? C'est ma maîtresse, tu me l'as volée, je la récupère. Et ça ! Tiens ! Prends sa tour ! Laisse-le partir, Raoul ! Tiens ! Il a son compte. Attention ! Le revolver dans le tiroir ! Salaud, je vais t'abattre comme... Non ! Raoul ! Raoul ! Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Donne-moi ce coup de papier. Je l'ai tué ! Je l'ai tué ! Non, il vit encore. Il n'y en a plus pour longtemps. Allez, va-t'en. Rentre vite chez nous. Et toi ? Je ne peux pas abandonner cet homme. Mais c'est moi qui ai frappé. C'est moi qui dois rester et être arrêté. Toi, arrêté ? Il ne manquerait plus que ça. C'était un misérable, tant pis pour lui. Allez, filons. Attends, je regarde par la fenêtre derrière le rideau si la voie est libre. Bon Dieu, gorgeur ! Quoi ? Il vient ? Non, il surveille la maison avec deux de ses hommes. Impossible de fouiller. Nous sommes perdus. Mais non, ce qu'il faut, c'est nous en aller. Je ne peux pas laisser cet homme-là mourir sans qu'on essaie de le sauver. J'ai une idée. Passe-moi ce gros bouquin. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Du palier, par-dessus la rampe, je vais le jeter contre la porte de la concierge. Allez, viens vite. Laisse la porte ouverte. Tu vois ? D'ici, on aperçoit le bas de la porte de la loge. Quand elle entendra le livre faire du vacarme, elle sortira. Et comme je la connais, elle montera pour voir d'où il est tombé. Elle apercevra le grand Paul étendu dans le bureau et elle appellera du secours. Et nous ? Nous grimperons au troisième où il y a une lucarne qui ouvre sur les toits. Là, nous sauterons dans l'immeuble voisin dont la sortie donne sur une rue perpendiculaire au quai. Raoul, Raoul, j'ai tué. Mais tu ne vas plus m'aimer, n'est-ce pas ? Pour moi, il n'y a que ton amour qui compte. Si tu devais ne plus m'aimer, ça me serait bien égal d'aller en prison. Tu m'as sauvé la vie et je ne t'aimerais plus. Folle que tu es. Non, il faut fuir. Après, je me charge de tout. Attention, je jette le livre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui c'est qu'il a acheté ça ? Mais qui c'est qu'il a acheté ça ? Voilà, elle monte. Allez, grimperons vite au troisième. Au troisième, nous ouvrons la lucarne et nous nous glissons sur les toits. Puis, nous appuyant aux cheminées, nous gagnons au risque de nous casser le coup les lucarnes de l'immeuble voisin. Nous en apercevons une entre ouverte, nous sautons dans une chambre de bonne heureusement vide et là, je fais à Clara mes dernières recommandations. J'ai peur. Il n'y a aucune raison puisque le plus difficile est fait. Mais il ne faut pas sortir ensemble de cet immeuble. Alors, va-t'en la première. Oui. Sur le trottoir, tu tourneras à gauche, c'est-à-dire dos à la Seine. Et dans la troisième rue à droite, il y a au numéro 5 l'hôtel du Japon. Oui. Tu entreras dans le salon d'attente. Je t'y rejoins dans deux minutes. Bon. Embrasse-moi. Une dernière fois. Pour te donner du courage. Voilà. Elle sortit et je comptais jusqu'à 100. Et puis encore jusqu'à 100 pour plus de précautions. Puis, je suis descendu à mon tour, le chapeau enfoncé et un lorgnon sur le nez. Une fois sorti de l'immeuble, je me hâtais vers l'hôtel du Japon. Là, à ma grande surprise, je ne vis pas Clara. D'ailleurs, il n'y avait personne. Très inquiet, je refais la route en sens inverse. Peine perdue. Je parcours les rues avoisinantes. Rien. Après une demi-heure d'attente, j'en viens à me demander si, dans son affolement, Clara n'a pas mal compris notre lieu de rendez-vous. Elle a dû regagner notre maison d'Auteuil et ce doit être elle, maintenant, qui se morfond. Alors, je saute dans un taxi. Courville est dans le jardin à me guetter. Ah, monsieur, que se passe-t-il ? Il paraît que mademoiselle Clara a reçu une lettre que je n'ai pas écrite. Elle est rentrée ? Non. Elle n'est pas avec vous ? Non. Vous dire, mon accrablement, où aller ? Que faire ? Surtout qu'une pensée effroyable grandissait en moi. Meurtrière, persuadée que son acte la rendait odieuse à mes yeux si elle n'avait pu échapper à l'idée folle d'un suicide. Je passais une nuit affreuse. Dès 7h du matin, j'envoyais Courville acheter le journal. Il revint 10 minutes plus tard. Voilà le journal, monsieur. M'as-tu acheté un coup d'œil ? Euh, oui. Que disent-ils ? Bah, parle, quoi ! Crois-tu donc que j'ai peur de la vérité ? Là, en première page. Assassinat du grand Paul. Son ancienne maîtresse, Clara Lablonde, est arrêtée sur le lieu du forfait par le commissaire principal Gorgeret. La police est convaincue qu'elle est l'auteur du crime avec son nouvel amant, le sieur Raoul, qui déjà l'avait enlevé lors de l'inauguration du Casino Bleu. Son complice a disparu. Ils l'ont arrêtée. Eh bien, une fois de plus, je la sauverai. À nous deux, monsieur Gorgeret. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre adapté par Jean-Marciillac d'après le roman de Maurice Leblanc, La femme aux deux souris, deuxième épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Iscaire, avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Raud, et Antoine Balpétré, Georges Hubert, Michel Gatineau, Géo Valry, Henri Janik, Théo Géane, James Olivier, et Anne Carrère, dans le rôle de Clara. Le conteur Robert Marcy, speaker Maurice Princes. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,